... En langage populaire, on pourrait presque dire « Hey Nylvange, tu manques pas d'air ? » Eh bien, d'air de jeu pour les jeunes enfants, si. Mais ce n'est plus le cas. En effet, la rénovation de l'air de jeu rue de la Chapelle à Nylvange, samedi 15 mars, a été inaugurée. Au nom du Conseil municipal des jeunes, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle aire de jeu. C'est inauguré, bravo, bravo ! La population nylvangeoise y fut conviée. En présence des édiles de la commune, M. Joseph Fortunio, cadre de vie, Mme Mélanie Jallonne, affaires sociales, Lucie Hirsch, CCAS, Mme Audrey Christiani, adjointe au sport et jeunesse, Mme Caroline Schnell, affaires scolaires, M. Georges Gullino, adjoint aux travaux, et bien sûr, Mme la première magistrate de Nylvange, Alexandra Revstock-Pina, et l'ensemble du Conseil municipal des enfants. Il faut dire que l'idée de cette rénovation de l'aire de jeu, mise en place sous le mandat de M. René Gory, émane du Conseil municipal des jeunes. Le projet a été venu pour qu'il soit plus moderne, qu'à peu près tout le monde peut l'essayer, pas comme avant, l'autre, il était un peu plus pour les plus grands que nous, et aussi parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient le changer. Oui, alors aujourd'hui, on est là pour l'inauguration de la nouvelle ère de jeu située sur le parc de l'église, un parc qui a une grande histoire sur la ville, mais qui, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on va dire, était un peu vieillissant. Donc ça a commencé par la réfection du City Stade, qui est flambant neuf aujourd'hui. En tout cas, c'est carrément un nouveau City Stade. Et puis, il y avait l'histoire de cette ère de jeu un petit peu vétuste et plus trop conforme aux normes de sécurité. Donc l'idée est née du Conseil municipal des jeunes, qui avait à cœur de travailler un projet pour l'ensemble des enfants de la ville de Nilvange. Madame le maire, elle nous a réunis pour faire une réunion. nous a proposé deux parcs, entre un qui faisait un peu plus enfant de 5-6 ans et celui-là qui fait un peu plus 10 ans. Et donc, c'est au travers de son action et de celle de ses conseillers que ce projet est né, a été travaillé, en lien avec Audrey Christiani, adjointe à la jeunesse, et Caroline Chenel, conseillère déléguée aux affaires scolaires et également à la jeunesse. Donc voilà, c'est aujourd'hui l'aboutissement de ce travail entre le Conseil municipal des jeunes, le Conseil municipal des un peu moins jeunes. Et voilà, c'est une belle perspective, un beau résultat qui marque à quel point l'engagement peut se faire dès le plus jeune âge. Quand on aime sa ville et quand on a envie qu'elle évolue, eh bien, on arrive à des belles réalisations comme ça. Et aujourd'hui, on est très, très fiers, je crois, Luise, d'inaugurer cette belle ère de jeu. Et pour ce qui est de l'aspect technique, laissons la parole à M. Bord de la société AEL qui avait d'ailleurs déjà officié pour le City Stade. En fait, c'est des jeux qui sont destinés aux enfants à partir de deux oranges, tant qu'on est enfant, on peut aller dessus, même les jeunes adultes. Techniquement, bon, on a fait un sol de sécurité qui respecte les zones de sécurité, qui sont à 1,50 m généralement autour des jeux. Et l'épaisseur du sol souple est déterminée en fonction de la hauteur de chute. Donc là, on a une hauteur de chute de 1,20 m, 1,40 m. Donc on a mis une épaisseur de 6 cm de caoutchouc. Et puis, on a emménagé les espaces autour pour que ce soit propre et qu'il y ait moins d'entretien possible surtout. Au niveau ludique, c'est des jeux qui sont assez complets. Il y a de la glisse, il y a de l'escalade, il y a de la grimpe, il y a de la manipulation. Il y a de l'ombrage, ça aussi, c'est de plus en plus demandé. Puis la balançoire, vous voyez, elle a une forme assez particulière qui donne un peu l'originalité à ce produit. En tout cas, pour la commune de Nilvange, il s'agit là d'un investissement nécessaire en direction de la jeunesse et pour l'attractivité même de la commune. On parle toujours d'une ville agréable, d'une ville belle, d'une ville dynamique et attractive. Et nous, on pense que ça passe par là. Donc on donne les moyens. Aujourd'hui, c'est une aire de jeu qui a coûté 53 000 euros. Mais c'est un magnifique investissement qu'on est fiers de porter et qu'on est fiers d'avoir priorisé à l'initiative de nos jeunes élus. Et en matière de projets destinés notamment à la jeunesse et aux sportifs, un autre projet va naître, Stade Lucien-Noireau. Dans cette perspective, avec la réfection du complexe sportif Lucien-Noireau, qui va offrir aux jeunes et aux moins jeunes, en fait à toute la ville, des perspectives d'air de loisirs, d'air de nature, d'air de promenade et de sport. Voilà, c'est notre priorité parce qu'on parle toujours d'une ville agréable, d'une ville belle, d'une ville dynamique et attractive. Et nous, on pense que ça passe par là. Donc on donne les moyens. C'est inauguré. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Merci.